Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que l'épisode commence, je voulais vous parler un peu en face-à-face, histoire de faire un petit point sur le Vinsca FC et tout ce grand projet. Comme vous avez pu le voir, c'est la dernière ligne droite avant la fin de saison. Il nous reste 7 matchs, on est premiers avec 6 points d'avance, donc c'est bien parti. On cherche vraiment le titre, on espère vraiment l'obtenir. Et on aura besoin de votre soutien, donc vraiment un maximum de commentaires sur YouTube, TikTok, Instagram, et même Twitch surtout, sur le chat, ça nous donne vraiment beaucoup de force, parce que tous les dimanches maintenant à 15h, on retransmet les matchs pour ceux qui ne savent pas. Sur Internet, les gens veulent que les projets aillent très vite, on en est conscients, mais c'est vrai que Vinsca FC, c'est un projet qui prend beaucoup de temps, c'est un projet long terme, donc vraiment, tous les jours, au quotidien, des personnes travaillent pour vraiment faire progresser le club. Soyez patient, parce que je suis certain qu'on obtiendra de très bons résultats. Là, on espère en tout cas monter en D3 pour la saison prochaine, et surtout dans les années à venir, continuer à consolider le club. Sinon, sachez qu'on regarde beaucoup vos commentaires, on a vu que vous étiez plus ou moins favorables au format qu'on a proposé depuis le début de saison. Du coup, après réflexion, on a opté pour, le samedi midi, une fois sur deux, un épisode du Vinsca FC, où vraiment, vous voyez les coulisses, vous voyez les coachs parler aux joueurs avec les micros sur le staff, des images de foot plutôt en bord-terrain, et vraiment axées sur les histoires humaines, on va dire, du club, et un peu moins sur le football pur et dur. Le mardi, à 18h, vous avez vraiment le résumé du match, pour le coup. Donc là, c'est chaque semaine. Donc pour ceux qui veulent vraiment voir tactiquement comment on joue et ce qu'on fait de bien ou de mal, c'est vraiment le format, je pense, qui vous conviendra le mieux. Et pour ceux qui veulent voir ça, mais vraiment en direct, c'est Twitch, le dimanche à 15h. C'est vraiment le format qu'on développe au maximum. On a vraiment maintenant un truc très cool avec des ralentis, etc. Donc vraiment, dimanche, 15h, venez vraiment nombreux pour regarder les matchs, parce que là, il y a des émotions, et on ne sait pas trop ce qui se passera, étant donné que c'est du direct. Donc c'est là vraiment où on a vraiment les plus belles réactions. Et du coup, bon épisode, et surtout n'oubliez pas le pouce bleu, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Salut ! Là, on est sur du fractionné puire et dur, très clairement. J'ai absolument pas eu le temps aujourd'hui de vous concocter un petit truc ludique avec ballon, donc vous allez juste courir aujourd'hui. Travaille en croix ? Travaille en croix ? Vous revenez tranquillement. J'ai ma montre, donc si c'est trop lent, la récupération, je vous demanderai d'accélérer tranquillement. D'accord ? Ok ? On est parti ! On est parti pour 5 croix. Regarde du... En quoi ? Lui, il est content. Il y a que ça qui l'aime. Il y a que ça qui l'aime. Là, vous êtes évidemment à 100%. Le groupe, il est beaucoup mieux, plus solide. On s'entraide, qu'il soit en dehors ou sur le terrain. Il y a eu beaucoup de nouveaux, donc on a dû s'adapter avec... Par exemple, Nathan, je ne savais pas comment il jouait, Shem, Sartur, Tahir, Fethi, et plein d'autres. Je sens qu'on est beaucoup mieux, parce que déjà, l'année dernière, on venait parfois limite très, c'était un exploit. Donc là, on peut faire des vrais entraînements. Tout le monde veut jouer, donc les entraînements sont intensifs. C'est ce qui fait la GIF aussi dans notre progression, dans le sens où l'année dernière, on venait, on s'entraînait, mais c'était plus pour rester en forme. Donc on progressait, mais vite fait, en réalité. Alors que là, tout le monde apporte un peu d'intensité, tout le monde veut gagner sa place, donc tu es obligé d'élever ton niveau de jeu. Et ça te fait progresser inconsciemment. Et on travaille aussi plus spécifiquement par poste. Donc comme on le sait, maintenant, je joue devant. Parfois, on fait des séances devant les buts, et ça m'aide énormément. Comme on a pu le voir, j'ai plus de facilité à prendre mes décisions quand je dois tirer, alors qu'avant, je réfléchissais beaucoup. Est-ce que je fais la passe ? Est-ce que je tire ? Maintenant, quand j'ai pris une décision, c'est ce que je vais faire. Et donc là, on le ressent en match, du coup, que les entraînements, ils sont beaucoup mieux quand même. Dans ce match de la 15e journée du Vince KFC, Fontenay Saint-Père contre Vince KFC. Une ambiance champêtre délicate. Fontenay Saint-Père aujourd'hui, dernier du classement, 14 matchs, 14 défaites, où je ne suis pas trop telle, je n'ai pas gagné un seul match encore. Ça, c'est pour le contexte du match et eux. Et j'espère que vous, vous avez quand même à charge de revanche de ce dernier match où on a quand même fait un match exécrable. Si on prend trois points maintenant, on se reçoit Mésir la semaine prochaine et on reçoit Voxoas dans quatre semaines. Et donc là, on peut faire un énorme trou et on prend les matchs sérieusement. Mais ne sous-estimons personne, s'il vous plaît, parce que sur un Saint-Père, une équipe comme celle-ci, on a eu du mal à les jouer. D'accord ? Parce qu'on les a pris de haut. On a Djibril qui rend service à l'équipe. Merci de remplir ton rôle, s'il te plaît, comme tu l'as fait à Limay, où vous avez été le point fort de ce match. Le 0-0 que vous tenez avec votre défense et Hermann et les 2-6. D'accord ? C'est une mission que tu dois prendre aujourd'hui, qu'on a besoin de toi. Donc, on aimerait juste que tu le remplisses. Et moi, j'ai complètement confiance avec Maxime et je pense que tu es coéquipé aussi. OK ? Et de toute façon, aujourd'hui, on va déjouer énormément parce que vous savez très bien que sur des terrains comme ça, on ne sait pas jouer. Donc, maintenant, on va jouer différemment. Et ce n'est pas très différent, en fait. C'est juste du football un peu champêtre et qu'on va juste avoir besoin de se dire OK, on ne peut pas jouer. Alors, si on ne peut pas jouer, malheureusement, on va faire comme on peut. Il faut l'accepter parce que les meilleures équipes, c'est celles qui s'adaptent le plus. Quand on va devoir aller jouer à Breval, qui joue le titre avec nous, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on soit capable, justement, de montrer pourquoi on est les meilleurs. Jouer des ballons. Je suis désolé, ce n'est pas votre jeu, mais la première réflexion que vous allez avoir à la récupération d'un ballon, c'est OK, il y a quelqu'un au milieu vraiment seul, quelqu'un sur le côté vraiment seul, aller le toucher, mais ne me cherchez pas à faire 50 passes avant de rentrer dans le jeu. OK ? Tout de suite, on lève la tête et on va chercher un de nos attaquants. Nat, Chris, vous me mangez les lignes et vous ne me faites pas des courses droites. Ici, je veux des courses, je vais vers la ligne en fonction du ballon et je rentre vers l'intérieur ou je rentre vers la profondeur. On est d'accord ? OK ? Proposez une variété dans votre jeu par rapport à ça. N'allez pas tout droit parce que vous n'avez pas de profondeur et maîtriser le ballon, ça va être chiant. Que si tu t'écartes pour rentrer, là, tu auras plus d'espace. Vous quatre. D'accord ? Jouez le deuxième ballon. Soyez malin. Et vous voyez, je l'ai marqué, vivacité, mobilité. Soyez vivace. Allez chercher, soyez malin. Hop, le ballon, il arrive, bim, je vais chercher le deuxième et là, je tombe. Mais il ne faut pas y aller. Allez-y. Il mesure 1m20, il prend tous les ballons de la tête. C'est juste de la volonté. Tu n'as pas envie de mettre la tête au premier ballon, il n'y a aucun problème. Mais au deuxième ballon, il faut intervenir et récupérer ce ballon. Le match, il se gagne sur les seconds ballons aujourd'hui. Ne prenez rien à cœur. Tout le monde veut nous détrôner, ne prenez rien à cœur. Venez sur le terrain, prenez votre match par le bon bout comme vous savez le faire et venez, on finit le match tranquillement. Et à la 30e, je suis capable de dire à Fetty, viens souffler. Ça tourne. À Shams, à Jib, etc. Mais rendez-vous le match facile. Et pour ça, il faut juste du sérieux. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Au-delà d'aller voir plus loin qu'est-ce qui se passe, nos points d'avance, nos victoires, avant ça, allez chercher d'abord du sérieux sur ces matchs-là. Parce que c'est là-dessus qu'on progresse. Ce n'est pas sur les gros matchs où on est capable de répondre. Je sais tous que vous avez des paires de couilles comme ça maintenant. Je le sais. Mais quand on est sur des petites équipes à se faire chier un dimanche où il pleut, sans banc, sans me battre de touche, que je suis comme ça, comme un connard avec Maxime en va avoir envie d'être chez moi, c'est à ce moment-là qu'il faut nous montrer des choses et vous dire, il n'y a pas de souci, emmène-moi n'importe où, on va gagner avec cette équipe. Moi et tous mes collègues, on va venir, on va gagner. Et après, s'il faut aller plus loin, on ira plus loin et on ira gagner encore dans des trucs encore pires. OK ? Soyez juste concernés ensemble, épaules-vous ensemble, il n'y a rien d'autre à dire. On a créé un groupe et on le sent tous. On fait des entraînements depuis deux mois, c'est incroyable. Je passe des moments géniaux en rentrant dans la voiture avec Max, on est là, c'était plaisant. Ce n'est pas nous la clé, c'est vous, vous avez compris qu'il faut être concerné maintenant. Ce n'est pas un groupe de 14, c'est un groupe de 22 qui tourne et qui s'épaule. Ceux qui sont là, ils vont jouer leur rôle à fond quand ils vont rentrer. 20, 15, 30, 40, 50 minutes. Ceux qui rendent service à l'équipe, ils vont le faire aussi. Donc passez un bon moment tous ensemble et ne lâchez rien et soyez sérieux ensemble. OK, messieurs ? Allez, c'est parti ! Nous, comme vous le voyez, on est premiers. On doit continuer sur notre lancée, gagner tous nos matchs jusqu'à la fin pour pouvoir fêter ce titre tous ensemble. On est bien partis, on a des matchs très importants qui arrivent et ce match, ça peut être le match piège par excellence. Herman est dans les buts, défense à quatre avec Djibril et Emir dans l'axe. Les latéraux seront Elvis et Maxime. Milieu à trois avec Shams, Fetty et Arthur. Sur les côtés, Chris et Nathan Vida et Tahir joue but. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouve que dans les matchs, il y a une légère amélioration due aux qualités des entraînements. On voit que tout le groupe est impliqué. Les joueurs qui sont présents, ils font le taf et ça se ressent du coup sur le terrain qu'il y a une progression. Sur le dernier match, j'étais capitaine, donc ça fait quand même plaisir de voir que les coachs me font quand même confiance, qu'ils comptent sur moi. L'objectif, clairement, c'est d'être champion, de remporter tous les matchs qui arrivent, peu importe l'adversaire. C'est prendre le maximum de points. Je trouve qu'on a un collectif vraiment fort, puissant et ça nous aidera justement dans les moments, dans les grosses échéances qui vont arriver, dans les gros matchs. Et franchement, je suis surpris de l'état d'esprit des nouveaux et des anciens. On a su mélanger tout le monde et le groupe est vraiment, vraiment solide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501